STM, une nouvelle façon de voyager Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Cela dit, les musulmans viennent d'entamer la troisième décade du mois béni du ramadan. Quelle est son importance et surtout, quelle est sa spécificité ? Réponse avec l'imam de la mosquée Ibn Baz, il répond dans ce texte. La troisième décade, c'est la crème même de la crème en réalité. La troisième décade, c'est la partie où le musulmans attachait sa ceinture. Il réveillait la famille entière, sa famille, ses femmes, pour dire rêvez-vous, nous sommes là. Il faut se battre au cours de cette période-là, la dernière décade. La période allant du 20 au 29 ou 30e jour du mois de ramadan, c'est là qu'il y a une nuit qu'on appelle la nuit de la destinée, l'aila tout-il-quadr, qui, en termes de bienfaisance, en termes d'atouts, dépasse largement mille mois. Comme le Coran le dit, la seule nuit de la destinée dépasse de loin mille mois. Et mille mois, très banalement, ça fait 83 ans et quelques. Donc, il faut se battre pendant la troisième décade, la dernière partie du mois de ramadan, pour non seulement avoir les bénéfices qu'Allah a insérés dans cette partie-là. Et il y a un hadith où Aisha demanda au musulmans, sallallahu alayhi wa sallam, « Si Allah fait en sorte que je sois parmi ceux qui vont vivre la nuit de la destinée, qu'est-ce que je dois multiplier ? » Quelle est la formule que je devrais prononcer ? Il lui a dit de dire « Allahouma inna ka afoun tohibbul afwa fafou anni » Et on peut aussi utiliser le pluriel « Allahouma inna ka afoun tohibbul afwa fafou anna » C'est des formules que nous devons multiplier pendant la nuit de la dernière décade du mois de ramadan. Un mois très béni. Et il y a aussi la retraite spirituelle, al-itikaf, qui serait tirée dans les mosquées pendant 10 jours. On ne sort de la mosquée que le jour de la fête, al-id. Le musée sallallahu alayhi wa sallam, quand il veut faire l'itikaf, il prie d'abord, dans certaines versions, maghrib, dans certaines versions, il prie la prière du fajr et il rentre dans la mosquée pour ne sortir que le jour de la fête. Le matin, le jour où les gens vont faire le id, ils vont sortir de la mosquée pour aller célébrer la prière du id. Il y a des règles quand on fait l'itikaf, c'est une retraite spirituelle, ce n'est pas un congé, ce n'est pas non plus une promenade, il faut se concentrer sur le Coran, les prières, les invocations. Parce que les invocations, pendant cette période, elles sont exaucées. Nous avons beaucoup de choses que nous voulons auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement sur terre, mais même après notre mort. Nous allons donc profiter de ces moments pour prier, pour beaucoup prier, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos voeux. Le gouvernement du Niger, au vif de la situation, une situation plutôt atténée, du moins en ce qui concerne la maladie à coronavirus, dans notre pays, eh bien, le gouvernement a décidé de lever le couvre-feu instauré et de rouvrir les lieux de culte. Toutes choses que les citoyens apprécient diversement. Suivez plus tôt. Alhamdulahi, Allah ya gara, Allah ya juru omu. Nous émerchons les banquiers, qui avec sa permission des autorités en réouverte mosquées, car la prière fait partie des 5 piliers de l'islam. Alors, on la vient en tant que citoyen. C'est une bonne chose d'avoir réouvert le mosquées, cela ne pourrait pas d'avoir la paix et la solution entre cette pandémie. C'est une bonne chose qu'ils ont fait. Ce qui concerne la levée du couvre-feu de la vie d'Achira, c'est une bonne chose d'avoir réouvert le mosquées, qui est le coup de cette maladie venu, nous, le roi nous, tu vois, qui nous a donné une sape-là, qui est le citoyen au milieu, qui est une autre porte sa glace. Je ne respecte pas les missions, car la démonstration personne ne porte de barrette. Si cette pandémie, pour dire, elle va avoir vu la situation du plus, en ce qui concerne le que je fais, je ne trouve pas ça bien. Je vais vous dire qu'il soit relongé, par exemple, de 23h à 5h du matin. Ce n'est que partie remise, parce que quand on enlève une maladie qui empêche à quelqu'un de manger, de nuire à sa santé, c'est si tu as fait bien. Parce que fermer une mosquée pour un musulman, il n'y a pas un plus grand péché que ça. Parce que le musulman, en tant qu'un musulman, il est lié à sa mosquée. Il est dans sa mosquée, c'est dans sa mosquée qu'il cherche bénédiction auprès du prophète. Mais, quelle qu'en soit la maladie qu'il y en a, Dieu a dit qu'il y a un remède pour ça. Mais nous, un bon matin, on nous dit que les mosquées sont fermées, qu'il y a couvre-feu. Avant qu'on couvre-feu, là, nous, on connaît couvre-feu depuis longtemps. Le vrai couvre-feu, c'est manque d'argent. Le citoyen lambda n'y vit rien. S'il a minimum 10 000 francs, il est bien. Mais regarde dans notre train de vie, comment on vit. Les barbes sont blanchies, nos femmes sont parties, nos enfants sont parties, on ne sait même pas d'où. Le matin, tu es là, tu te réveilles, tu ne sais pas là où tu vas. Et avec ce que vous refais, même le boulot est ralenti. Le travail ne va même pas au boulot. Dans d'autres secteurs, tout est fermé. On dirait que la maladie a commencé au Niger. Alors que dans le pays où ça a commencé, les gens vont au travail. Mais il y a un minimum de respect. Mais ici, là, tout est fermé. La dernière fois, je ne vais pas dire dans quel système je suis parti. On me dit que tout est fermé. Personne ne vient au boulot. Ce n'est pas sérieux. Mais vraiment, moi, je suis très content qu'on a enlevé ce couvre-feu. Actualité dans nos régions. Partons à Zender pour ne parler même pas du coronavirus, mais plutôt du centre régional de transfusion sanguine. Un centre qui fait face à une pénurie de sang en cette période de grande chaleur. Le reportage est signé nos confrères de la télévision Kaskia. Qui vit la de lait vit forcément une période de forte chaleur au Niger. Le mois béni du ramadan coincide chaque année avec une pénurie du sang dans les stocks du centre régional de transfusion sanguine CRTS de Zender, centre qui organise chaque année une vaste campagne de collecte de sang avant le mois pour réduire le gaffe, chose qui n'a pas été possible cette année. Tout le monde, nos équipes qui sortent pour faire une collecte dans les villages. Mais cette année, avec la situation de Corona, on n'a pas eu beaucoup de stocks. Ce qui fait que maintenant, si un malade vient, après les deux premières semaines, puisqu'on a utilisé notre stock qu'on a eu à réserver pendant les deux dernières semaines. Mais après les deux dernières semaines, en tout cas, il y a des problèmes. Avec un stock vide, certains groupes sanguins se font rares. C'est là au grand désarroi des patients. Les prélèvements directs ne sont plus possibles pendant les journées de jeûne. Quelque soit l'urgence, le malade est obligé d'attendre la rupture, nous explique l'interdiction du responsable du CRTS de Zender. C'est un donneur qui a un malade, s'il n'est pas capable de donner le sang avec les jeunes, il faut que l'on laisse jusqu'après la rupture des jeunes. Ce qui fait que c'est un problème. Si le malade est un cas urgent, il y a un problème. En cette période de grande canicule, même les donneurs habituels hésitent à aller s'acquitter de leurs devoirs, d'où cet appel pressant. Il n'a pas tout fait pour essayer de nous supporter, de nous aider et aider les malades, puisqu'on est dans une situation catastrophique, puisqu'on n'a pas le sang pour échanger. Le sang c'est la vie, qui donne son sang sauve de vie. Nous osons alors espérer une prompte réaction de la part de la population afin de doter ce centre qui n'est que l'ombre de nous-mêmes malgré sa portée régionale. Revenons à Niamey, bien sûr, pour parler, faire d'autres mesures qui sont fortement conseillées, telles que les ports de la bavette, tandis qu'on a assisté, et ce dernier temps, à l'assouplissement de certaines mesures, telles que la levée du couvre-feuille. À fin de jour, conseiller Ibrahim Cantama pour d'autres précisions. Dans ce contexte tout particulier de crise sanitaire provoquée par le coronavirus, sans précédent, le respect des mesures barrières s'avère impératif, notamment l'utilisation des masques ou bavettes d'hygiène. Pour y pallier aux besoins d'insuffisance ou de mal, des confectionneurs de bavettes apportent leur contribution. Nous remercions Dieu, à travers notre métier, nous apportons d'une manière ou d'une autre notre contribution du lutte contre le coronavirus. car ces barrières que nous concevons ont une certaine garantie de durée de vie et sont aussi lavables que les autorités nous soutiennent pour que nous puissions produire au maximum une quantité suffisante que la population qui nous gère, surtout en tenant compte de notre contexte socio-culturel et économique. Malgré les dispositions prises, ça et là, cette maladie folle et dévastatrice, bouleversant toutes les certitudes, n'épargne aucun pays, que chaque citoyen prend des décisions responsables qui s'imposent afin de venir à bout de cette pandémie. Au bout, c'est un sujet de proportionne d'hygiène. Quand ils utilisent un masque, au lieu de les jeter dans une poubelle, ils peuvent le laisser à l'heure libre, à l'heure ambiante, à la merci des enfants qu'ils peuvent prendre pour jouer. Or, ça n'est pas que sous le masque qu'ils ont déjà utilisé, mais toute la saleté qu'ils ont aspiré de l'environnement et sous le masque et toute la saleté aussi qu'ils ont rejeté lors de l'expiration, de la respiration aussi, c'est le temps de déposer sur le masque. Donc, finalement, c'est un source aussi potentiel de contamination de l'environnement des personnes et des personnes aussi qui sont en train d'exposer. Donc, finalement, c'est comme si nous n'avons rien fait par rapport à la protection de l'hygiène du groupe entier, et de la société entière. Donc, les vendeurs doivent aussi être aussi vigilants. Pourquoi ? Parce que ceux qui s'amusent à essayer le masque avant de le payer. Ce n'est pas correct, ce n'est pas normal. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous avez déjà essayé le masque, vous allez déposer quelque chose sur le masque qui vient de vous. Donc, si c'est ça, ça veut dire que vous allez contaminer votre personne aussi qui va venir essayer ou bien payer. Donc, c'est utile-là. Donc, vraiment, c'est que j'attirais l'attention des vendeurs et même de ceux qui vont payer, en fait. Donc, à ne pas essayer de vous essayer, ça devient plus. Donc, parce que vous allez déjà déposer les saletés qui viennent de votre corps sur le masque. Et comme ça, vous allez aussi contaminer l'autre. Si vous n'avez pas pu payer le masque, vous allez contaminer quelqu'un d'autre qui va le payer. Cette bataille contre le coronavirus nécessite des mesures stratégiques pouvant freiner et stopper définitivement la multiplication du nombre d'infectés. En volet au reportage, nous allons faire un zoom sur les réparateurs des appareils électroménagers. Et Métier, paraît-il que nous vit très bien son nom à cette période de chaleur. Prisca, Sessou, et Barak Mkantama, pour d'autres précisions. Qui vit là, Bélin, vit forcément période de forte chaleur au Négère. En cette période de coupure intempestive d'électricité, les appareils électroménagers s'emmélagent fréquemment. À quoi est-il cela ? Les appareils électroménagers étant indispensables dans les ménages, il faut donc en prendre soin qu'il y a une réparateur. Il dit le frigoire, c'est ici. Il dit le livre, c'est ici. Capacité que vous mettez ici, la charge que vous mettez ici, il garde plus que ça. Nous avons fait mal, le frigoire est étouffé, il est étouffé, donc il ne faut pas marcher. Il n'y a pas de volume, il n'y a pas de litre, il n'y a pas de litre. Il n'y a pas de litre, il n'y a pas de litre. Il n'y a pas de litre, il n'y a pas des frigoires. C'est-à-dire qu'il n'y est escrite. Tu vois, deux jours après, le comporte, il n'y a pas de litre. Il n'y a pas de problème. Des fois, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On m'a expliqué au client, il le Vander, dans leived Jr, je m'arrive, C'est ce qu'il y a. Pour le réparateur des appareils électroménagers, c'est l'occasion de se frotter les mains car ils arrivent à tirer leur épingle du jeu malgré l'apparition de la pandémie de Covid-19 qui sévit et qui a créé un frein à l'exercice de leur métier. C'est ce qu'il y a. 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 C'est ce qu'il y a.